Il y a un peu plus d'un an, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour faire découvrir notre quotidien à travers des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais te donner 5 raisons de faire des vidéos sur les transports en 2022. Approfondir, c'est connaissance. La connaissance. Quand tu commences à faire des vidéos, tu t'aperçois vite qu'il va bien falloir trouver des sujets et savoir quoi dire sur ces sujets. Ce que je te recommande, c'est de vraiment attaquer sur ce dont toi, tu aimes vraiment. Pour mon cas, par exemple, je suis passionné de transport et en particulier de bus et de car. Et quand tu fais ce que tu aimes, en général, tu connais déjà beaucoup de choses. Donc déjà, de commencer sur des sujets qui t'intéressent, que t'aimes. Et après, quand tu commences à t'intéresser à autre chose, par exemple, moi, c'était surtout sur d'autres modes de transport, comme le train, par exemple. Alors, je ne connais pas forcément beaucoup de choses, mais après, tu t'apercevras que quand tu commences à traiter des sujets que tu ne connais pas forcément, tu vas t'intéresser, tu vas faire des recherches sur Internet, tu vas faire des recherches dans les bibliothèques, au niveau des médiathèques, par exemple. Et après, au fur et à mesure de tes lectures, tu vas pouvoir construire un sujet et après, justement, en profiter pour partager ton savoir. Donc la connaissance, c'est déjà ce que tu aimes et après, c'est ce que tu vas apprendre au fur et à mesure du temps et en fonction de ton évolution. De partager son savoir. Pour moi, le partage, c'est surtout le fait que ce que tu essayes de faire découvrir à travers tes vidéos, ton sentiment, ton ressenti et puis ta créativité, en fait, c'est de montrer à beaucoup de monde ce que tu, déjà, tu aimes, mais surtout de la façon, de la manière, en fait, dans laquelle tu souhaites l'exprimer. Et c'est ça, toute la magie de la vidéo, je trouve, c'est qu'en fonction des prises de vue que tu fais, des prises de parole que tu vas faire, par exemple, eh bien, ça montre l'intérêt, en fait, que tu portes à ton sujet et ça permet de partager aussi ta connaissance à un plus grand nombre de personnes. C'est cette notion-là, en fait, qui est importante, c'est le partage et peut-être que tu t'en aperçois pas, mais après, au fur et à mesure, c'est ce que je vois en ce moment, le fait que toi, tu partages, ça crée des liens, en fait, avec ta communauté, évidemment, mais ça crée des liens dans le sens où il y a des personnes qui te regardent aussi, qui vont t'aider, qui vont te donner des conseils, qui vont te donner des idées pour des prochains sujets. Et cette notion de partage, elle est vraiment fondamentale, je trouve, parce que ça permet d'améliorer encore les sujets et de faire des vidéos de plus en plus intéressantes et sur lesquelles, en fait, t'es de plus en plus à l'aise grâce, justement, au partage et puis au retour que t'as. 3. Améliorer son expression orale Et oui, améliorer son expression orale, c'est un terme aussi qu'on aborde souvent en vidéo parce qu'au départ, on le sent bien. Quand tu redémarres, en fait, tu vois que t'es pas forcément à l'aise à la caméra et là, je ne suis pas encore forcément à l'aise à la caméra, ça dépend des jours. Et c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un en face, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un humain. Par contre, quand t'es en face, en fait, une caméra comme c'est le cas là, juste ici, c'est vrai que c'est parfois difficile. On arrive, en fait, au fur et à mesure du temps à s'adapter et puis après, on devient de plus en plus naturel. Mais c'est vrai que c'est une notion aussi, je trouve, qui est vraiment bien avec la vidéo. C'est que si tu compares avec les vidéos que tu fais au tout début, donc par exemple, je prends celle que j'ai fait au tout début, je la regarde aujourd'hui et je me compare à celle que je fais maintenant, c'est vrai qu'il y aura une sacrée différence dans la parole, en fait, parce que là, je suis plus à l'aise que si je compare avec celle que j'ai fait il y a un an. 4. Expérimenter la créativité. Alors oui, la créativité, c'est vraiment un point qui me tient à cœur parce qu'avec la vidéo, plus j'avance, en fait, et plus je trouve qu'il y a des choses à développer et surtout dans le transport parce que je me dis que le transport, c'est vraiment fait pour la vidéo ou l'inverse, la vidéo est vraiment fait pour le transport parce qu'en fait, avec une caméra, donc aujourd'hui avec un smartphone, c'est le cas avec la caméra qui me filme, c'est un smartphone, tu peux faire énormément de choses parce que ton smartphone, en fait, tu l'as tout le temps avec toi dans ta poche ou quelque part, donc en fait, tu sors ton smartphone et puis tu peux filmer en fait toutes les scènes que tu souhaites de ton quotidien. Et c'est ça qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, en fait, avec un simple smartphone, tu peux faire énormément de choses. Donc moi, j'ai juste acheté un micro, enfin, c'est le micro de l'entreprise, un micro et le smartphone et après, tu peux faire énormément de choses. Et encore, le micro, ce n'est pas nécessairement nécessaire parce que le son, je trouve, du smartphone est vraiment de qualité. Donc aujourd'hui, avec peu de moyens, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et par contre, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut commencer parce que si tu attends et tu te dis, ouais, je ferai ça plus tard, on verra ça à un autre moment, ce n'est pas le bon moment. On dit souvent ça, ce n'est pas le bon moment. Mais il ne faut pas attendre le bon moment, il faut trouver le moment pour le faire et s'améliorer progressivement. Je pense que ça, c'est ça qui permet, en fait, de faire en sorte d'améliorer les qualités de tes vidéos au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça, c'est bien. Et après, par contre, et ça, c'est ce que les gens, enfin, les personnes qui ne font pas la vidéo ne se rendent pas compte, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps, la créativité. Quand, par exemple, j'ai tourné la vidéo, je ne sais pas si tu l'as regardé, sur la ligne 230, que j'ai bien aimé faire, sur Vasslon, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas Vasslon, mais Vasslon que ça se dit, eh bien, cette vidéo, je l'ai fait vraiment avec beaucoup de plaisir et on le ressent aussi, je trouve, quand je la regarde, là, aujourd'hui, je la regarde encore de temps en temps et puis je me dis, ouais, c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur et puis on le sent, en fait, que ce soit au niveau des séquences filmées et aussi au niveau du montage. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et c'est ça aussi, l'aspect créatif, c'est que ça se travaille en amont. C'est-à-dire que j'ai préparé avant l'histoire, en quelque sorte, je savais que j'allais, il fallait que j'aille récupérer, par exemple, un dépliant horaire pour le mettre en avant. Après, quand j'ai vu qu'il y avait un titre avec un valideur, je me suis dit, il faut mettre vraiment en valeur le titre de transport, le fait qu'on le valide, le fait que ce titre, il soit réutilisable. Tous ces aspects-là, bon, après, c'est vrai que c'est des idées qui viennent, en fait, au fur et à mesure quand tu es vraiment dans l'action. Et c'est vrai que tout ça, en fait, c'est la créativité qui se développe au fur et à mesure du temps. Et plus tu fais des vidéos et plus, en fait, ta créativité se développe à une vitesse folle et c'est ça que je trouve aussi génial. Parce que là, c'est un exemple pour une ligne interurbaine et je trouve aussi de plus en plus de sujets à développer sur d'autres parties comme sur la partie coordination parce que c'est l'objet, en fait, de mon travail. Il y a deux parties, en fait, il y a le travail et il y a la partie perso parce qu'il y a des vidéos que je fais plus en perso parce que je suis passionné de transport. mais même actuellement, en tout cas, dans la partie coordination, je trouve des sujets de vidéos qui vont, je pense, qui vont vraiment améliorer aussi l'aspect communication entre moi et puis l'autorité organisatrice. Enfin, voilà, c'est des sujets vraiment intéressants. La créativité, elle se développe aussi au fur et à mesure du temps et tu t'en apercevras, en fait, quand tu vas commencer que tu te dis au départ « je n'ai pas trop d'idées, je ne sais pas trop quoi filmer » et puis après, quand tu commences à filmer, tu trouves, au fur et à mesure du temps, beaucoup plus d'idées et plus ça va aller, plus tu vas avoir des idées. Donc, le conseil, c'est aussi de commencer dès que tu peux et de ne pas trop attendre. 5. Créer les souvenirs Alors, les souvenirs, c'est clair que c'est quelque chose qui est important parce qu'aujourd'hui, par exemple, cette vidéo que je tourne, on est le 14 juillet 2022. Si je la retrouve dans 10 ans, ça va me permettre de garder des souvenirs de ce que je faisais en 2022 et peut-être de comparer avec ce que je ferai en 2032, je ne sais pas, c'est un exemple. Et je fais beaucoup de photos aussi, tu l'as sûrement remarqué. Et aujourd'hui, je suis en train de regarder un peu ce que je faisais dans les archives d'il y a 20 ans. Et je me dis aussi qu'il y a, donc grâce à ce souvenir, en fait, que c'est important aussi, je pense, d'essayer de développer ça. Et bon, j'en dis pas plus, mais je pense que ça fera l'objet de prochaines vidéos, c'est de récupérer, en fait, des anciennes photos et de les mettre, en fait, en avant à travers des vidéos. Je vais faire un peu, en fait, comme j'ai fait pour le S140ES, enfin les S140ES des Quarts des Habers. Je vais faire, je pense, une série de vidéos avec des archives de plusieurs entreprises françaises sur lesquelles, en fait, j'avais fait des clichés. Donc je pense que ça peut t'intéresser et puis ça va être aussi un exemple de souvenirs que peut t'apporter, en fait, la photographie et aussi la vidéo. Et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que même les vidéos récentes, quand je retourne dessus, donc je disais tout à l'heure les vidéos que j'ai faites il y a un an, et bien je me dis ouais, il y a quand même une sacrée différence entre le moment où j'ai filmé, donc en 2021 et le moment où je filme maintenant en 2022 au niveau de l'attitude, au niveau des gestes, au niveau de, ben voilà, de la communication et puis après, ça peut être aussi au niveau de l'environnement parce que l'environnement change, les aménagements, il y a des aménagements qui sont réalisés, donc il y a des endroits où ça se transforme, donc c'est vrai que ça te permet aussi de comparer et de se dire voilà comment c'était en 2000, par exemple 22 et voilà comment c'est aujourd'hui en 2032 et c'est là que tu vois en fait l'évolution que ça a apporté au cours des années. on arrive à la fin de cette vidéo alors si tu as des idées aussi tu peux mettre dans l'espace commentaire des raisons aussi de faire des vidéos sur les transports et puis donc tu as dû le remarquer en ce moment je poste une vidéo tous les jours, le lundi c'est un podcast donc que je sors à 8h, du mardi au samedi c'est une vidéo qui est censée être courte finalement qui ne l'est pas qui sort aussi à 17h et le dimanche un reportage pareil à 17h et je te souhaite aussi de passer de bonnes vacances d'été 2022 et puis nous on se retrouve soit sur le terrain pour les conductrices et conducteurs du réseau Bresgo ou sinon sur Youtube pour une prochaine vidéo. Allez, Kénavo ! Sous-titrage ST' 501